Le festival musical Ouverture prend ses quartiers à la Maison Jean Monnet à Bazoche-sur-Guillonne. Le site qui accueille d'habitude plutôt des événements liés à la vie du père fondateur de l'Europe décide d'élargir son offre à la culture. Pour nous c'est important d'ouvrir la Maison Jean Monnet qui est un site du Parlement européen qui est donc là pour tous les citoyens, de l'ouvrir aussi à la culture, aux arts et à la musique qui est un vecteur de rapprochement des peuples et des peuples d'Europe. Pour la deuxième édition du festival, une soixantaine de spectacles en plein air sont organisés en Ile-de-France par la FEVIS, la fédération des ensembles vocaux instrumentaux spécialisés avec le soutien de la région. L'année dernière ça avait été créé justement un peu dans le cadre du contexte du Covid pour proposer aux artistes de renouer avec le public en extérieur dans des cadres qui n'avaient pas l'habitude d'accueillir des spectacles. Pour la première date à la Maison Jean Monnet, c'était le spectacle Mythe de la compagnie IN et l'ensemble Poultinella présenté le samedi 31 juillet. Un mélange de musique baroque, de danse et de texte. Ça a été un moment très agréable, on a été très bien reçus, le public aussi. On se rend compte qu'ils sont réceptifs non seulement au texte, ils sont réceptifs aussi à la musique et à la danse et on sent l'échange aussi avec le public et ça c'est super pour des artistes. Deux autres dates sont prévues le 19 et le 21 août. Deux nouveaux spectacles à découvrir dans le jardin de la Maison Jean Monnet.